À un bloc de l'endroit où George Floyd a été tué, il y a cette installation artistique. Sur chacune de ces 100 pierres tombales est inscrite le nom d'un Noir américain tué par la police. Parmi eux, le nom de Justin Teigen, décédé en 2009. Il y avait un arrêt de circulation. Justin a eu un arrêt de circulation avec la police de Saint-Paul. Et après avoir eu l'arrêt de circulation, quelques heures plus tard, il a été retrouvé brutalement battu. La police de Saint-Paul dit que Teigen avait été arrêté mais qu'il a eu un accident de voiture et s'est enfui et a rampé dans une baine à ordures. Son corps a été retrouvé six heures plus tard dans une usine de recyclage. La fiancée de Teigen, Toshira Gahawai, veut que l'affaire soit rouverte. Depuis, elle a formé un groupe famille soutenant les familles contre la brutalité policière. L'objectif pour beaucoup de familles est de faire sortir leur histoire parce que nos familles sont d'assez importantes que la famille de George Floyd. Et nous pensons que ce n'est pas parce que nos histoires n'ont pas été prises sur Facebook en direct et diffusées dans le monde entier qu'elles ne sont pas aussi importantes. Une base de données mise à jour par le journal Star Tribune recense plus de 200 personnes tuées après une confrontation physique avec les forces de l'ordre dans le Minnesota depuis l'an 2000. A la fin de l'année dernière, le conseil municipal de Minneapolis a voté pour déplacer 8 millions de dollars du budget du département de police et les placer dans d'autres services de la ville. Brian Peters, de l'association des policiers et des agents de la paix du Minnesota, soutient certaines mesures de réforme de la police, mais dit que la plupart des policiers sont dans la fonction pour les bonnes raisons. Je parle à bon nombre de mes amis de l'application de la loi qui se sont intéressés à l'application de la loi pour aider les gens et la grande majorité des policiers de notre état veulent le faire et ils sont confrontés maintenant à des groupes qui sont anti-police et c'est dévastateur. Alors que le monde entier regardait le procès de Derek Chauvin à la suite de la mort de George Floyd en mai dernier, à une dizaine de kilomètres de là, un autre policier a été impliqué dans un meurtre. Don't Right a été abattu après un contrôle routier. La police dit que l'agent a sorti par erreur un fusil au lieu d'un taser. La mort de Right a de nouveau suscité la colère avec de nouveaux appels en faveur d'une nouvelle réforme de la police et de la responsabilité. Nous avons l'impression que s'ils avaient écouté, s'ils avaient entendu parler de nous, George Floyd pourrait être en vie aujourd'hui. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont échoué et ils échouent encore. Les tensions dans la région de Minneapolis sont encore une fois vives. Les manifestants ici veulent la justice, mais ils veulent aussi des changements significatifs.